Un objet fondamental qu'on peut trouver dans le plan, lorsqu'on a trois points du plan qui ne sont pas alignés, c'est bien sûr le triangle. Donc voici un triangle. Les trois points sur lesquels est construit le triangle s'appellent les sommets du triangle. Donc A, B et C sont les sommets du triangle. Par convention, le côté qui est opposé au sommet A se note petit A. Celui qui est opposé au sommet B petit B et celui qui est opposé au sommet C petit C. Donc A, B et C cette fois-ci avec des minuscules s'appellent les côtés. Et enfin, l'angle en A, l'angle en B et l'angle en C se note alpha pour celui qui va avec A, beta, avec B, gamma avec C. Bien sûr, toutes ces notations peuvent être changées, mais par convention, en général, on aime bien noter les sommets, les côtés et les angles d'un triangle de cette façon. Alors, vocabulaire toujours, trois triangles particuliers sont à connaître. Le premier, c'est un triangle dans lequel on va trouver deux côtés égaux. Donc, c'est ce qu'on appelle un triangle isocèle. Donc la définition de triangle isocèle, c'est bien deux côtés égaux. Quand je dis deux côtés égaux, c'est sous-entendu, bien sûr, le côté qui est ici n'est pas le même que le côté qui est là en tant que côté, puisque les points qui sont sur ce côté ne sont pas les mêmes points qui forment ce côté-là. Donc, quand on dit deux côtés égaux, je voudrais mettre ici des guillemets, ça veut dire, en fait, on va le mettre comme ça, ça veut dire deux côtés de même mesure. C'est-à-dire, encore autrement dit, deux côtés de même longueur. Donc, quand on parle de côté égaux, c'est la longueur du côté qui est supposée égale. De la même façon, quand on dit deux angles égaux, on pense toujours à l'idée que ce soit la mesure des angles, les mesures des angles qui soient égales. Donc, premier triangle, le triangle isocèle. L'étymologie en grec, isocèle, veut dire isoeskelos, c'est les jambes, donc isoeskelos, ça veut dire iso, c'est le même, donc deux mêmes jambes. C'est un triangle qui est posé comme ça sur deux mêmes jambes. Le deuxième triangle bien connu, c'est un triangle qui va avoir non seulement deux côtés égaux, mais un triangle qui va avoir trois côtés égaux, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire trois côtés de même mesure, de même longueur. Et ceci s'appelle, bien sûr, un triangle équilatéral. Isocèle venait du grec, isoskelos, équilatéral, vient lui du latin, équilatéral, le même, latéral, coté, donc même côté. Donc, trois mêmes côtés, on va garder la même écriture que tout à l'heure, deux côtés égaux, on va mettre trois côtés égaux, donc sous-entendu trois côtés de même longueur. Et puis enfin, bien sûr, le dernier triangle bien connu, c'est le triangle dans lequel vous avez un angle bien particulier, à savoir, ici, un angle droit. Celui-ci s'appelle, bien sûr, le triangle rectangle. Donc, trois mots bien connus, mais très importants dans la manipulation des triangles. Isosceles équilatérales et rectangles, donc un triangle rectangle qui possède un angle droit. Nous sommes ici dans des définitions de ces trois termes. On ne peut pas les justifier, on doit accepter que isocèle, équilatérales et rectangles signifient deux côtés égaux, trois côtés égaux, un angle droit. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si je considère à nouveau un triangle isocèle, un triangle équilatéral ou un triangle rectangle, une fois que j'ai défini de quoi il s'agit, définition, encore une fois que je ne peux pas démontrer, je peux m'intéresser à explorer les propriétés de ces mêmes figures. Par exemple, mon triangle isocèle, je peux maintenant m'intéresser à regarder les deux angles qui sont au pied des deux côtés égaux. et on peut alors énoncer une propriété et le mot que je préférerais utiliser, ce sera carrément le mot de théorème qui dit que si le triangle ABC, donc nous avions A, B, C est isocèle, c'est-à-dire que par hypothèse, il a deux côtés égaux, alors le triangle ABC a deux angles égaux. Tout le monde le sait que l'angle alpha et l'angle bêta sont des angles égaux. Mais ce qui est important, c'est qu'autant le fait que les deux côtés soient égaux ne pas être démontrés parce que c'est intrinsèque à ce qu'est le triangle isocèle, le fait que l'angle alpha soit égal à l'angle bêta, c'est quelque chose qu'on pourra en mathématiques démontrer. Encore une fois, le fait qu'il ait deux côtés égaux est une définition non démontrable, le fait qu'il ait deux angles égaux est un théorème qu'on peut démontrer en mathématiques. On ne va pas le démontrer ici parce que ça demande des outils qui sont essentiellement liés à des notions qu'on appelle les triangles isométriques. Mais c'est important de comprendre simplement le principe déjà pour le moment. Puis exactement de la même façon, si je regarde mes deux autres triangles, à savoir le triangle équilatéral et le triangle rectangle, j'ai également des théorèmes, c'est-à-dire des résultats que je peux démontrer qui me dit par exemple pour le triangle équilatéral que donc si ABC est équilatéral, alors qu'est-ce qu'on peut démontrer dans un triangle équilatéral ? Que ces trois angles, cette fois, sont tous identiques et égaux à 60 degrés. Alors, il a trois angles de mesure, trois angles égaux de mesure égale à 60 degrés. Théorème démontrable. Même famille que pour les isocèles, nécessite des outils dont on ne parle pas pour le moment, les outils d'isométrie des triangles. Troisième cas, le triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on sait d'un triangle rectangle ? Là, quelque chose qui ne va pas vous surprendre. Si mon triangle ABC est rectangle, bien sûr, si je nomme les côtés ABC, C en face, on ne va pas faire ABC comme ça, pardon, excusez-moi, par habitude, on va mettre C ici, A ici et B là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Toujours petit A en face de A, petit C en face et petit B en face de B. Eh bien, quand on sait d'un triangle rectangle, vocabulaire, encore une fois, on sait que le grand côté s'appelle l'hypoténuse dans un triangle rectangle et que les deux plus petits côtés s'appellent les cathètes. Eh bien, on sait que dans un triangle rectangle, le carré du grand côté est égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés. De façon plus savante, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Théorème qui, lui, peut être démontré de différentes façons, mais on ne va pas le faire pour le moment. Voilà donc, avec les trois triangles particuliers, leur définition et des propriétés qu'on peut investiguer et démontrer.